La réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des mesures prises par l'autorité politique en vue de transformer les acteurs et les institutions en charge de la sécurité en redéfinissant leur rôle, leurs responsabilités, leurs actions et leur place dans le pays afin qu'ils agissent dans un cadre respectant les normes démocratiques et les principes de bonne gouvernance. La réforme du secteur de la sécurité n'est pas uniquement une question de désarmement ou de réduction de la taille de l'armée, mais la réforme de la sécurité dans un sens plus large. Sécurité militaire, sécurité alimentaire, sécurité au niveau de la santé, au niveau de l'environnement. Bref, la sécurité de chaque être humain vivant dans la société. C'est une vision nouvelle qui a été impulsée par le président de la République, qui a été donc mise en forme dans une stratégie nationale. Et c'est cette stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité qui est mise en œuvre. Pour réussir le pari, les autorités décident d'associer les populations. Chaque région du pays sera donc dotée d'un comité sectoriel de la réforme du secteur de la sécurité, dénommé RSS. Pour ce lancement, deux régions ont été choisies. La région de l'Indénier-Djouablin avec Port-Capital à Bangourou et la région de la May avec Adzopé. Ces deux régions ont déjà élaboré leur plan d'action. À Bangourou, 46 personnes composent le comité régional de la RSS, dont le corps préfectoral, des élus, des dignitaires religieux et chefs traditionnels, des éléments des forces de sécurité et paramilitaires, des représentants d'associations de jeunes et de femmes, des directeurs et chefs de service. Dans un premier temps, nous allons faire une formation, d'abord au niveau des membres du corps préfectoral, et puis ensuite au niveau des élus, et puis au niveau de tous les membres du comité, pour que nous soyons au même niveau d'information. À partir de là, maintenant, nous allons faire des réunions, et puis nous allons redéfinir le plan d'action pour voir sa visualisation et puis le programmer dans le temps. C'est le conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, chargé du développement local, qui a installé ce comité régional. L'hasard d'Agodjaï est revenu sur la nécessité pour les populations de faire en sorte que les résultats escomptés soient obtenus. Les élus locaux ont beaucoup à faire dans le cadre de la construction de la sécurité au niveau local. Ils doivent faire en sorte que des stratégies de prévention de l'insécurité soient mises en place dans nos collectivités. Ils doivent faire en sorte que toutes les populations soient engagées dans la lutte contre l'insécurité, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la sécurité est un service, qu'il faut rendre à la population. De même que le maire construit l'école, de même qu'il construit l'infirmerie, le maire doit construire la sécurité dans sa commune. À Azopé, le comité régional comprend 37 membres. Les populations et le préfet de région, président du comité régional de la RSS, ont assuré à la délégation du Conseil national de la sécurité leur ferme détermination à faire en sorte que la vision du chef de l'État soit réalisée. Nous avons un plan d'action qui met l'accent sur les préoccupations des jeunes. Nous ferons en sorte que les jeunes soient mis au travail, que notre environnement soit assaillé, que nous nous sentions tous en bonne santé. On ne peut rien faire sans sécurité. Et nous sommes les premiers bénéficiaires de la sécurité dans les villages. Donc un chef qui peut se mettre en marche de ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas un vrai chef. Et tant que femmes, c'est nous qui restons à la maison. Quand les hommes vont au travail chercher de l'argent pour venir nourrir la famille, c'est nous. Et nous avons l'œil sur beaucoup de choses à la maison que les hommes. Nous sommes tellement attentionnés. Et tant que d'avoir une mère, donc vraiment, moi, je pense que les femmes, elles ont beaucoup apporté à cette sécurité. Les membres du comité sectoriel de la RSS sont des bénévoles. Toutefois, les frais engagés dans le cadre des activités et missions sont pris en charge par le budget alloué au comité. L'État jouera sa part, les partenaires, mais les élus eux-mêmes joueront leur part. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils attendent que tout vienne aussi de l'État. Non, les élus devront mettre en place une politique de mobilisation aussi, de ressources pour faire face à certains besoins. Après les régions de l'Indénier-Djouablin et de l'Amé, les comités sectoriels de la réforme du secteur de la sécurité des autres régions du pays seront installées à leur tour. L'un des objectifs de ce projet est de transformer l'idée de répression prêtée aux forces de défense et de sécurité en une fonction à plusieurs niveaux, l'assistance, la protection, l'accompagnement et le conseil des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada